Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on va parler un petit peu de ce qui va arriver au mois de décembre, c'est-à-dire les Game Awards 2023. Alors je ne suis pas tout seul, je suis accompagné sur ce vocal discord de l'ami Genzo, où est le Genzo ? Elle est là, elle est là, purée t'es fait mon temps ! Alors Genzo me précise qu'il n'est même pas son cas, en plus il donne le chemin dehors, il est une situation un petit peu imprévue, donc ça c'est des imprévus, il nous va faire avec. Nous l'avons avec Drago, comment ça va Drago ? Elle est là, tranquille, plus trop malade, c'est bien. Plus trop malade dans la voix. Alors on a Darkris aussi qui est sur le vocal, pour l'instant on l'écoute, et peut-être il va réagir, donc bonsoir Darkris. Bonsoir. Et Black Shark qui va peut-être nous rejoindre après, il n'a pas dit qu'il est parti manger, il est revenu à l'instant. Donc les Game Awards, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, c'est un petit peu la cérémonie des Césars, mais pour le jeu vidéo. Une des cérémonies. Une des cérémonies du jeu vidéo évidemment. Avec plusieurs catégories. Alors c'est le 7 décembre. Le matin du 8, donc c'est dans la nuit du... Voilà, juste le matin de vendredi du 8 décembre. Ce sera à l'entour de 4h du mat', si je ne me dis pas de bêtises. Et les Game Awards, ce qui est bien, c'est que du coup on a des prix pour des jeux vidéo. Et on a aussi des World Premiere. Donc c'est-à-dire des trailers que ça va découvrir, des gros jeux qui vont arriver bientôt. Donc déjà, avant de parler des catégories et tout ça, est-ce que Zot prend une histoire déjà ? Est-ce que Zot n'en a des trailers que Zot s'attendent de voir dans les Game Awards ? Alors moi du coup, on a un jeu que j'attends, que j'étais spé à voir cette année mais que je n'ai pas vu du tout. Donc j'ai spé à voir ça dans les Game Awards, parce que c'est un jeu que je pense, mais il n'est pas le seul à attendre. Monster Hunter World 2, parce que là, nous l'arrivons au point où le Rise est bon, on l'est fini, il n'y a plus de contenu. Monster Hunter World a été un énorme succès, on m'avait joué ça sur PS4 à l'époque. On l'avait fait tous les bêtas en cop, je me rappelle, avec Shoes, Nicolas, tout ça. On a fait plein de sessions en cop sur Monster Hunter 2, on a fait plein de monde à réunir, on a été joué ça. Après, il arrive sur PC, sur Xbox, tout ça. Graphiquement, déjà c'était une claque. Et même si le Rise était un petit peu mieux niveau gameplay, le Monster Hunter World, déjà, SuperSkart était bien. Donc là, imaginez que Banna, il s'a forcément refait un Monster Hunter World 2, que ce sera meilleur que le 1. Mais attendez, c'est avec les personnes, mais espère-moi vraiment voir ça dans les Game Awards. Hello, t'as un mois ? Ça, c'est Black Shark ? Oui, c'est moi. Ah, finalement, j'ai le ventre plein. Bah, pour des rumeurs, peut-être que tout le monde y attendait GTA 6, mais... Non, mais à où croire-t-il sera dans les Game Awards ? Ou pense pas que ce sera un trailer ? Peut-être vers la fin, quand il y a un genre de One More Thing ? T'es majeure. Tu penses ? Je ne crois pas. Il y a peut-être un teaser, mais le trailer ne pense pas. Rockstar, les gars, c'est le seul studio où il n'y a pas besoin d'événements. Après, moi, je dirais, le problème avec Rockstar, c'est qu'il fait au moins 10-15 ans qu'il bouge ce genre d'événements. Donc, en vrai, moi, je pense que si il n'aurait été Rockstar, il n'aurait fait ça après Game Awards. Quand même, il laisse tout le monde faire un trailer avec les awards premières. Et après, quand le monde la finit bien pète en tête, allez, annonce. Et là, pour moi, c'est le même moment. Après, peut-être que ça m'enligne tout. Et au lieu que ça lance le GTA VI, il va lancer un 1,2 ou quoi ? Arrête, arrête. Le nouveau, c'est là. Ça a l'impression, les mecs, le jeu, quoi, t'en pas ? Franchement, Red Dead 3. Du coup, Beyond Gone Evil 2, je l'ai aussi, t'en peux pas aller. Quoi ? Red Dead ? Beyond Gone Evil 2. Ouais, ça a l'avé été repoussé. Ah oui, peut-être ça dans les games, on va nous voir, au revoir. Alors, ça n'a pas été annulé en plus. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'était annulé. Mais le jeu n'a pas été annulé. Il y a la Metroid Prime aussi, 4, dans le chat, qu'il y a tant. Alors, déjà que Game Awards, il la résiste à l'E3, que l'a complètement coulé. Et l'E3, c'était quand même le truc phare avant. Maintenant, l'E3, c'est un truc numérique. Les gens, ils boutent ça. Donc, Game Awards, la game écrase ça. Ouais, comment on dit ça, c'est l'annulé numérique. Après, ça a eu un peu à cause du Covid aussi, parce qu'il n'y avait plus personne qui recevait dans la grande salle. Et du monde, c'est pas par rapport au numérique, c'est plutôt que du monde, c'était... Même avant ça, l'E3 était déjà en perte de vitesse. Chacun de t'a fait ce salon, chacun de t'a fait ce salon. Après, il y a été coûté comme ça. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'était coûté ? C'est côté Nintendo. Ils coûté, c'est quoi, c'est quoi ? Ouais, voilà, Sony a été fait son propre affaire, mais au bout d'un moment, convité, on va dire, c'était une excuse pour dire... Mais gros, ça fait son truc de... il n'a pas posé la question drago drago navin j'ai été à temps de game awards bah comme où déjà à monter monter inter world 2 ça c'est sûr mais il n'est pas sûr s'il annonce parce que le train c'est que banal il attend quand même l'année verser l'année prochaine il n'aura des trucs annoncés à ce moment là donc c'est un an anniversaire encore l'année prochaine moi ce que mien me crée ce serait au moins un trailer pour l'extension de elden ring parce qu'il fait longtemps les projets l'extension dlc il connaît pas comment ça il sort tout ça il est ça pense que c'est possible de voir dans les game awards est ce que vous avez parlé des jeux que vous êtes quel jeu c'est élu meilleur jeu de l'année alors si c'était le sujet comme il savait donc super transition c'est exactement ce qu'il met ça à moi donc alors déjà il redisait les catégories parce que genzo t'il connaît pas trop du coup donc la catégorie la plus connue déjà c'est le meilleur jeu de l'année 2023 donc on a six jeux les nominés le premier c'est alano avec deux que nous l'ont en train de faire du coup avec zeno dans comment c'est mercredi le fameux budget gate 3 c'est mon favori c'est mon favori comme il fait que avec drago il fait un bouton on fait ça un peu depuis lundi pour moi c'est lui ça a gagné pour moi c'est baldest gate moi en tout cas c'est ce qu'il pense il y en a un problème pour le coup le jeu de l'année parce qu'il n'a aucun de ces jeux pour le moment alors après il n'avait alors après il n'a marvell spiderman 2 resident evil 4 super mario bros 2 que nous l'a fait aussi sur un live et zelda tears of kiddom et zedo l'a dit dans le chat qu'il n'y avait pas tout zelda alors là il y a déjà une polémique là dessus parce qu'en fait il n'a des gens là pas aimé que resident evil 4 les dans les dedans parce que resident evil 4 en vrai c'est encore un remake et puis bon après on n'a pas joué le remake de ça donc peut-être qu'il vaut le coup dedans mais la demande dit ouais pourquoi il n'a pas starfield pourquoi il n'a point ff16 pourquoi il n'a pas d'autres bons jeux ça et du coup ben après on ne connaît pas comment aller faire le classement des nominations parce que c'est en fait je peux expliquer comment les fait le classement en fait qu'en fait face aux tits demandent à des cd comment dire des journalistes des boîtes qui fait des tests de jeux des trucs comme ça dans le monde entier donc c'est pas juste se dire rien qu'à l'amérique là bas c'est dans le monde entier nana en afrique du sud nana en corée nana singapour nana dans tous les pays nana paquet et en fait tu envoies à tout ce monde là il demande à zot quel jeu pour zot sera nominé et en fait ben zot y prend les jeux qui revient le plus donc en fait c'est une représentation on va dire de la popularité internationale mais le sondage est fait quand ça l'est fait quand bien avant ben regarde mario monde 2 la soirée n'a pas longtemps oui mais en fait l'effet bien avant non mais me dis à l'effet quand même à partir du moment où ça le jeu il peut être disponible souvent en fait ben là c'est des ans c'est des trucs des comment dire des journalistes ben elle gagne des clés en avance pour tester les jeux mais à partir du moment où ça cela a pu jouer aux jeux et en fait après il m'en a ça donne à moi une liste de jeux que ça tu veux voir que ça tu penses il peut être jeu de l'année les gars ouais et donc voilà ça c'est en fait c'est les jeux qui a le plus revenu dans la liste que les gens l'a mis ah non là là micro on a tonnerre est sur vocale là c'est tonnerre ça sert à moi ouais bah nous beaucoup mais t'es con de cette carte non mais désolé du retard il y a un souci c'est pas grave t'inquiète là nous les en mode d'all route dans la street n'est rien devant devant les courses dehors avec son téléphone donc t'inquiète on n'est pas le plus et la visée bloquée par tout le monde tout ce temps là j'ai travaillé par tout le monde caractère et c'est qu'il pique du tout bon au moins le sont les corrects de ton côté alors du coup me repose la question vu que vient d'arriver dans les nominés des game awards à aussi qui vous pense à gagner là à la nouvelle 2 baldeus gate 3 marvel spiderman 2 resident evil 4 mario bros wonder et zelda tiers of kingdom qui ça vous pense à gagner moi franchement franchement le jeu mérite sa place qui mérite franchement sa place de game game of the year c'est baldeus gate 3 alors alors moi c'est baldeus gate parce que franchement le c'est le meilleur RPG jamais fait et franchement que tous les autres qu'on vous comparez les autres jeux RPG que propose ben baldeus gate est largement au dessus tony l'a dit tout les gars c'est le rpg c'est le rpg de l'année quoi c'est le rpg de l'année quoi c'est le rpg qui tombe bien dans la caca et franchement et contre un gars dans la liste des jeux game de war ben franchement resident evil can n'écrit pas sa place dans la liste mais peut-être que on l'a joué du coup mais est ce qu'on l'a joué est ce qu'on l'a joué remake du coup parce que peut-être qu'il est vraiment bien fait au final peut-être que banal a vraiment changé le jeu et que on regarde le remake ff7 c'est plus du tout le même jeu donc peut-être que le remake de resident evil 4 aussi c'est vraiment un banger et par le là beaucoup changent enfin là c'est un remake bien m'a pas joué ouin on peut être un banger dans que ça dit quoi c'est un film n'a trop de défauts pour l'instant idem pour ff16 même si il y a donc en starfield en plus en plus tony c'est le spécialiste des jeux xbox est là donc il va répondre à nous est-ce que vous l'a joué starfield ouais j'ai joué starfield j'ai fait presque 120 dessus alors pourquoi y'est pas dedans d'après ben elle est tout à fait normal parce qu'en fait banal se base plutôt sur le métacritique en fait c'est le site métacritique et beaucoup de journalistes et des joueurs disent le temps exactement à peu près la même la même chose c'est le jeu qu'il est le jeu qu'il est tellement bourré de bugs et ça devient seulement ennuyant les planètes et ça ressemble exactement pareil c'est juste que quoi il ya un type de couleur rouge par ici la planète n'a pas idée un peu de couleur bleue c'est exactement les mêmes trucs c'est du coup picolé en fait ça m'avait peur c'était vraiment du coup picolé et franchement ce que et ce que bethesda a dit ouais et on va proposer 180 planètes différents soit deux soit des mondes différents ben en fait c'était vraiment c'était vraiment du en fait c'est l'avant c'est l'avant c'est l'avant c'est l'avant c'est technologique plus 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 que de demain demain de demain en fait madame galazama c'est un film c'est genre bethesda mais dans l'espace c'est genre bethesda c'est genre skyrim dans l'espace et il se passe donc que c'est un mauvais jeu c'est un bon jeu franchement j'ai kiffé mais c'est seulement ça devient un peu lassant parce que c'est l'accord parce que dans la com dans la com ben elle avait dit et c'est ça mais pense que de moulat en balant ou non c'est que ben elle a vraiment appuyé là dessus c'est le jeu le plus ambitieux que l'on va vous montrer et c'est cette phrase là en fait que quand on sort de phrase là du coup là ben voilà un truc un truc lourd à moi comment on me dit lourd là pour moi c'est comme le trilogie c'est assez sérieux mais un coup de zama c'est le plus ambitieux maintenant à moi un gros truc ça fait pète mon tête comme meubile de ce guide 3 par exemple et au final oui oui attend le jeu il va pas voter il va pas encore voter en fait mais je vous dis à dragoteur là il va pas encore voter parce que en fait il me donnait un peu la rancune que les dnm je sais pas si tu te rappelles si il m'avait fait un jeu qui était passe dans les game awards et tous les 120 secondes tu peux gagner un steam deck et du coup à moi avec plein d'allois à moi ben nous l'a inscrit à nous parce que j'ai dit ouais ça garde des boires de peut-être à gagner un steam deck et nous l'a eu la bonne surprise de dire à nous ben il peut pas participer parce que de la réunion comme ça tu connais comme nous la réunion ben il a plein de trains des fois nous c'est participé il dis à nous nous l'est pas de la bonne zone ben les croix-nous en afrique je sais pas quoi il est pas de la bonne zone je n'ai pas éligible et du coup elle fait chaman parce que à moi c'est pas la première fois il arrive comme ça mais elle a déjà gagné le même coup avec avec mon casque verre parce que l'avait eu une polémique je sais pas quoi et ben elle avait dit ben là tu te donnes bon truc ben là excusez-moi ben elle donne des accessoires gratuites et il me dit ben elle est belle mais il est très gratuite il remplit le formulaire il n'a pas au moins 20 minutes plus le formulaire il remplit les affaires il m'y envoie facebook mais t'as dit un mec comment ah ben désolé où l'on a mis la réunion ah ben non pas l'IG donc quand on dit comme ça c'est gratuit pour tous les utilisateurs et que après parce que oui la réunion vous remet pas oui il faut le seum donc mais bon ben il me dit ça mais en vrai s'il faut voter moi on va pas de base de gait 3 base de gait 3 déjà elle est sûre et c'est atteint qu'il s'aggaye un il s'aggaye un 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 on ne sait pas dans quelle catégorie mais il s'aggaye quelque chose obligé franchement pour moi le game d'osier tout se voit se jouer entre un jeu l'originale aussi mais le remake encore c'est un jeu entre le badger gates et speed man 2 ça va pas se jouer du tout au midi à 7 les gars ça va être badger's gate 3 badger's gate 3 les gars tu sais midi à 7h là mais après il y a beaucoup de sujets l'arrivée les gars il faut dire la vérité les gars badger's gate 3 l'a fait pète la tête mais le studio l'a parti trop loin en fait comment on joue le jeu on dit ouais là tu joues les sympas tout et là on rencontre des choix qu'on a dans le jeu et mais t'entends plein de monde disait même comment mais après il avait qu'on appelle encore nabix nabix avait joué avec nous et nabix avait dis à nous il avait fait six parties différentes sur le jeu les six parties ne te ressemblent pas mais ce n'est pas possible des six parties ben les gars j'ai fait un parti solo et il fait un parti avec drago mon deux parties n'a rien à voir les impressionnant tellement chaque pnj vous cause avec chaque détail les impressionnant les gars franchement donc juste pour ça pour moi il mérite à la noeck ok zelda mais n'est pas trop d'accord moi parce qu'il m'a envie de serre un camarade à moi zelda pour moi ok la map les plus grands ok il a des petites choses du gameplay mais c'est pas une révolution pour toutes les galages bros of the wild il est mieux que bros of the wild mais n'a déjà vu du zelda comme ça c'est pas une révolution pour moi présenté ville 4 mais un peu d'accord avec d'autres série master mais n'a déjà vu le jeu super mario bros bon c'est pas mario bros c'est plus joli mais c'est mario bros marvel spiderman 2 m'a pas encore joué mais il est quasiment sué certain que n'a beaucoup de choses a été calqué sur spiderman 1 c'est à dire qu'il a des mécaniques un peu comme match morales il a des mécaniques sûrement des mécaniques qui reprend du 1 voilà voilà obligé n'en a la même base et après ben n'en rajoute pas en plus donc m'y pense que ouais c'est un bon jeu spiderman 2 mais m'y pense pas que c'est une révolution en plus bon peut-être graphiquement n'est pas mais donc moi d'aller à la et à la et à la et à la si c'est si bien alors graphiquement l'est mieux la mise en scène aussi peut-être mieux parce que il commence fort le lanouec un franchement le le début nous la fait avec zénola et ben après il n'a quoi d'a 10 ans il sait pas non pas dix ans combien d'années c'est pas les deux les gars m'a joué à la nouec su 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 xbox 360, moi. Donc, il remonte, hein ? Ah, là, vous voyez qu'il est vieux, ça, les gars ? Comme il pense à Lanway, qu'il fait penser même à Halloween the Dark. Il n'a rien à voir, ça ? Non. C'est quoi ? Non, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Zelda, j'ai vu trop de trucs dessus. Ça a fait trop le buzz, bien plus que Baldur. Zelda, alors, Zelda, oui. T'as fait sur Baldur, le problème, c'est que moi, je ne peux pas se poil aussi. Mais dans quoi que ça ? Non, mais après, ce que les gens, ils parlent, c'est la communauté. Mais en tant que joueur, franchement, si on reste au niveau de l'expérience, franchement, Baldur, c'est un truc. Franchement, moi-même, dans un bon jeu, je n'ai plus mon âge quand j'étais adolescent. Dans un bon jeu, je me t'ai refait deux fois. Là, je ne peux plus faire ça, puis il y a tellement de jeux. Mais franchement, Baldur's Gate, c'est un des seuls jeux cette année qui est capable de dire, oh, il finit le jeu, il recommence. C'est le seul. On a plein de jeux, il joue, il m'a fini, allez, mais ça va, c'est un autre. Mais Baldur, c'est le seul. Le jeu, il est riche. Et le pire, c'est que c'est un jeu d'un point DLC, les gars. C'est un jeu où on vient jouer autant en ligne qu'online, Diablo 4. Il a fait les récours. C'est un jeu où on peut jouer avec coup de dalon, genre, il vient côté où, où on split l'écran 2, ou bien Oda et 2 PSO. C'est même une mécanique à l'ancienne qu'on ne trouve plus dans les jeux vidéo. Il a fait un truc simple, hein. On la paye un fois, on la paye un fois, et on a le jeu. Ce n'est pas un train en kit avec eux. Bon, on n'a pas mis à jour. Mais ce n'est pas un jeu en kit avec des trucs où ça paye 20 000 fois. Et en plus, le gars, il n'a pas trop longtemps, le président de studio, il a dit que Liéja, sur le prochain projet, que ça sera encore plus ambitieux. Donc déjà, si Baldur Gatlet, c'est comme ça, mais je ne veux pas voir la suite. Donc là, The One a quand même beaucoup de catégories. Meilleure direction, meilleur scénario. Non, il y a quelques surprises, mais après, ouais. Meilleure musique. D'ailleurs, même pour le Game of the Year, il ne m'a pas joué encore, mais le FF16 aussi, il m'y comprend. Mais il aurait préféré quand même voir FF16 ici, à la place de Red Anteville 4. Il est dans la catégorie APG, je crois. Il veut dire que ce n'était pas un si bon FF que ça, au final. Après, voilà. Peut-être dans le jeu indépendant, on peut trouver le stricto de churre. Il y a un jeu mobile, il y a un jeu VR, il y a un jeu action, adaptation, multiplayer, racing, ça, c'est plus pour Genzo. Dans la catégorie sport, racing, il n'y a pas pourquoi, les gars, mais il y a FIFA, il y a dedans. Ah ! On en a racing à côté. Il y a l'écrit best sport racing, donc on a 4 jouets de tour. C'est sport slash racing, donc la sport est... Ah, voilà, c'est slash sport et racing. On a un jeu Formule 1, on a Forza Motorsport, on a Hot Wheels, alors ça me dit pas du coup, c'est pas... Ah, c'est pas... Ah, c'est pas... Je vais te faire... The Crew Vot en France et il y a le... Alors, c'est FIFA, c'est eSport FC que l'avait l'air d'avoir bien marché, il y a eu beaucoup de ventes quand même. Donc ça se peut, le FIFA, il passe avant tout, mais que les pas, il va dépendre du nombre de... Il n'y a pas... Il n'y a pas souvent au courant en ce moment, mais côté FIFA, il y a des gros problèmes au niveau des... des affaires. Il y a un gros problème au niveau des modes. C'est bizarre de mettre FIFA là-dedans, on ne peut pas faire une catégorie juste jeux voiture et mettre FIFA dans les trucs du sport. Ou dans FIFA, ou dans un jeu... Ben, le problème, c'est qu'en Allant a 4 jeux de course et un jeu de football. Non, mais Jean-Ga, on met FIFA, on met NBA, on met NFL... Ouais, c'est vrai, on peut faire une catégorie sport, sport, pourquoi mettre ça dans... NBA, ou bien même golf. Ouais, mais on a assez... Ouais, mais on a assez... Fire Emblem, Fire Emblem, Pikmin 4, Company of Heroes 3, City, Skyline 2 et Avance War, 1 plus 2. En stratégie... Alors... Moi, je me comprends le concept du Pikmin. En fait, c'est quand j'ai un groupe de couillons qui suivent au délire. Un groupe de couillons colorés. Un groupe de couillons colorés. Ben oui, c'est moi, un groupe de débiles suivant. Ben oui, mais il est nominé. C'est les télé-tubbies, mais en mini. Mais il est vrai que... Enfin, il est bizarre, les catégories vraiment qu'on regarde dedans et on fouille. Ben en fait, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux dans ces catégories-là du coup, c'est l'obligé match et mettre... Ah, les jeux mobile. Ah, les jeux mobile n'avaient vu un crisis que ma page... Enfin, elle avait commencé mais après, elle m'a entendu qu'une révélation française. Il pensait Unkai Star. Les jeux en crisis, il peut gagner en vrai parce que FF7, c'est la vie. Monster Hunter Now. Alors, Tonton, il jouait ça. Tonton, là, dis-moi, il jouait Monster Hunter Now. Alors, ça, Pokémon Go sur téléphone. Ouais, mais en Monster Hunter. Mais en Monster Hunter, on ne peut pas s'il est bien parce que Pokémon Go m'a la joué un petit peu m'a la lâché très vite. Mais, ouais, Monster Hunter et FF, c'est quand même deux grosses licences. Onkai, il ne m'a pas testé. Non, si Onkai Star Ray, lui, pensez que... Franchement, ouais. Ah ouais ? C'est... Ben ouais, c'est le Genshin. Enfin, c'est Genshin. Ouais, mais pensez ça, Onkai. Franchement, Onkai n'a pas de l'emosté que Genshin. Mais les... Bah, il est au moins aussi Stéphane. Les deux noms sont connus, Stéphane. Onkai, Genshin, les deux noms sont connus. Kai, c'est GV. J'ai le gain bien, c'est de nous. Et Lokiti, les gars. Il est G. J'ai le connaître avec Dante. Est-ce que je peux voir les nominés des jeux multiplayer, s'il te plaît ? Ah, Baldur's Gate 3 ! Dans les jeux multiplayer, donc on a encore Baldur's Gate 3. À mon avis, Baldur's Gate, ça explose Diablo 4 parce que le pire, c'est que nous l'a fait N. Moi, m'a fait Diablo juste après Baldur's Gate et pour moi, m'a l'a totalement bit Diablo comme à tuer Baldur's Gate. Mais Diablo n'a aucun intérêt encore. Diablo, ça a été explosé. En fait, c'est ça l'heure que Blizzard a fait. Ils ont dit que Diablo 4 ce serait plutôt un MMORPG. Les gens jouent plutôt Diablo en solo, ils font des donjons en solo. Après, ça a dit Diablo 4 l'a fait d'or en main et Sea of Star est magnifique. Alors, Sea of Star, c'est un jeu et d'aider ça. Ah oui, c'est un très bon jeu d'ailleurs. Ça c'est quoi par T-Animal ? On va jamais jouer. C'est un peu comme Fall Guys en fait. Elle est gratuite ça ? Non, l'enjeu de Fall Guys c'est ça. la physique qui ressemble beaucoup. Il doit faire rire la gueule alors s'il est nominé. non, mais franchement, moi-même, on aurait bien joué le jeu. C'est bon défiant, mais si il y a un cop local dessus, une game base par 5 c'est qu'à tester. Pas sûr. Le jeu de Tig, le même jeu de Tig, ou le chat. Ok, ça me t'écoute pas. En vrai, pour celle-là, c'est soit Baldyus soit Street Fighter S6 parce que Street Fighter S6 c'est quand même même, il fait un paquet de moins la fin de sa réçue. Le jeu est tout aussi populaire. Tu vois plein de toi nois dessus. Peut-être pas gagné. Peut-être pas recevoir le roi de mieux au jeu de combat. Ah ouais, là, il y a pile dedans dans meilleur RPG. S of Peace et... Baldyguet, Baldyguet, c'est le RPG en soi. Ah oui, là, si Baldyguet n'est pas meilleur RPG, mais il connaît pas... Ah oui, si le jeu l'est nominé, gars, c'est qu'il doit pas... Non, le jeu est bien, le jeu. Franchement, le jeu est bien. Mais c'est un seul. C'est un truc qu'on a pas dit tout à l'heure là, mais Baldyguet 3, par exemple, on t'a parlé de liberté beaucoup, mais en termes d'aventure ou pas, c'est une expérience énorme sur Baldyguet parce qu'on a vraiment aujourd'hui un RPG pour moi, c'est qu'on a aussi ce côté où c'est au voyage où traversent bonne ville, arriver à bon événement ou la bonne combat, tout ça, mais on vit vraiment une aventure du début jusqu'à la fin et même pourquoi on arrive à faire le jeu et d'encore au début. Et tu es l'aventure. C'est toi qui fais ta porte au fin. Et en fait, FF16, les routers qui m'a l'air, ils m'ont pas encore au jeu, mais pour ma test, ça y est d'ici décembre, janvier. De vous en fait, ils pensent que FF16, le jeu n'est pas vraiment fini parce qu'on rend vraiment compte que toute l'argent score Enix l'a parti dans le remake FF7 qui s'est sorti au 6 mois de février et du coup, on allait mettre un peu l'argent dans le 16, mais tout le budget les gars, à partir d'FF7. Franchement, le FF16, il était pas mal quand même au niveau gameplay, au niveau cinématique. Après l'histoire, on a vu d'être chouette parce que la direction scientifique, c'est le scénario, c'est les gars d'FF14, le MMORPG, donc banal, niveau scénario, on me connaît les bons. L'histoire, elle est bien, tout le monde a dit mais l'histoire est bien, mais c'est le petit côté gameplay et puis qu'on fait les 4 secondaires, on a l'impression que c'est un petit peu du réchauffé, du recycler. Donc c'est ça, un peu, 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 il n'est pas ouf, il n'est pas, enfin, où je vois, il n'y a pas, où l'on vit trop comment ça lit vraiment. Par exemple, FFX15, moi, il y a une fois, il n'y a pas eu de rebattu, donc peut-être me donnera le même sentiment. Ramasse le bon mais brillant de Messi, machin que je veux. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit quoi ? De le jeu, une vidéo comme ça, oui, j'ai une quête importante, au moment où il dit, va ramasser ceci, va ramasser cela, mon petit truc, il dit, on ramasse 15 grenouilles. C'est la frère. D'accord, il m'a dit, je ramasse 15 grenouilles, quelqu'un m'a foré l'étang, quelqu'un m'a foré l'étang. Imagine la seule. Ramasse 15 grenouilles, c'est chique. Ouais, je suis pas là, mais qu'est-ce que c'est, il y a eu là. Alors, qu'est-ce que ça dit, du coup, est-ce que ça a dit là ? Ouais, en fait, le truc, t'as l'air là, on leur posait une question, est-ce que Minori attend est très lu à du jeu, éventuellement. Et si vous n'en a un trailer du jeu, Minori attend, c'est de voir s'il y en a Kingdom Hearts 4. Ah oui, effectivement, effectivement, il fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu parler de Kingdom Hearts 4. Mais nous l'avions vu un début de trailer de Kingdom Hearts 4. Ouais, le truc que Soral a réveillé. L'histoire, en fait, c'est que l'a dit que tous les mondes de Kingdom Hearts, c'était un réveil. Et là, avec la fin du 3, surtout avec l'histoire de Cristal à la fin, Ben, Noumoura, le papa de FF13, 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 VSU, qui était dans la sortie. Et aussi, le gars que l'a fait FF15, mais que l'a pas gay sort sur FF15 comme l'IT veut, il a dit comme ça que comme Kingdom Hearts reste sa licence, il s'en fait son FF13, VSU, mais avec Sora. Donc, c'était la première version de FF15 que l'avait Montano sur PS3 à l'époque, que l'a pas sorti. Voilà. C'est le trailer quand le gars allait dans le trône devant le bâtiment après d'un tabac à l'épée, il sort. Et franchement, le trailer-là, était beaucoup plus badass. un fan un fan un vrai trailer, ça. C'est pas vrai. C'est un vrai trailer, Non, c'est un vrai trailer, regarde. C'est un vrai trailer, merde. Ah oui, c'était un vrai trailer, ça. Il avait l'air beaucoup plus intéressant que le FF15 que nous l'avions. M.Kipop, ça l'a fait que dans la chambre d'avis. Attends, c'est Kingdom Hearts ça, la vidéo que je changeais. Oui, c'est Kingdom Hearts 4, mais ça, c'est un vieux trailer, il date d'un an et quelques, ça va avoir plus. Et du coup, il montait un Sora, mais on dirait l'idée, il a un monde un peu plus humain. Donc, ouais, franchement, c'est un Sora, je suis bouillard, quoi. Mais après, le truc avec Kingdom Hearts, les gars, c'est que dans beaucoup de jeux, des fois, on a le même version de jeu, ils sortent en mode plus plus, et il faut la faire tous les jeux, faire tous les petits DLC, tous les petits, enfin, il n'y a pas de DLC vraiment, mais tous les petits contenus en plus, avant de jouer tous les jeux. Il y a un Unreal Engine 5, non ? Regarde, les gars, il ressemble à un monde humain, et du coup, si on ne l'a pas fait tous les jeux vraiment, je les complexe, et on n'arrive pas à saisir toute l'histoire vraiment, si on ne l'a pas vraiment fait tous les jeux de la globalité. Mais en vrai, franchement, il n'est pas déconnant que New Walking Dead, vraiment, parce qu'on n'a pas entendu parler du tout. Et crois-moi, il ne faut pas être un table, si New Walking Dead, ça revient. Et ça, c'est un jeu très élevé, donc je pense que si Montano a un truc maintenant, ce sera beaucoup plus joli que ça. C'est une catégorie que le Wads, où ça n'en a la série Last of Us dedans, que l'est mis dans la même catégorie que le film Mario. Alors là, on peut dire, on peut choisir entre les deux mi-gapes. Non, Mario ne fait pas être à lire, les gars. Pourquoi ? Mario, Mario ne fait pas être à lire, parce que, tout simplement, parce que, quand on a joué The Last of Us, ok, il n'a pas un truc les fidèles, mais d'accord avec quoi. Mais si nous regardons en termes de fidélité, vraiment, Mario, il est beaucoup plus fidèle dans son film que là. Last of Us n'a beaucoup de choses. Last of Us en fait, ce qu'elle a plané, attends, excusez-moi, Last of Us en fait, ce qu'elle a plané, c'est que, les acteurs jouent super bien, ok, mais ce qui manque dans la série, en fait, et ce que beaucoup de gens, Gimmel a dit, c'est que, où Tate un an a beaucoup plus de scènes d'action, beaucoup plus d'interactions, bon, après, les vrais, peut-être qu'elle ne va pas mettre trop de trucs violents à la télé, parce que, voilà, il y a des gars aussi, voilà, peut-être qu'elle a ça aussi, mais il te manque ce côté intense, ça, dans le jeu, où ça roulait tout le temps, il a toujours un bébé de Kodeo, il a toujours un affaire vieille Kodeo, il a vu ça deux fois, mec, c'est tout, deux scènes à peine, trois scènes, par rapport au comment dire, par rapport au Marvel, on a un jeune public, et du coup, il restreint l'affaire, l'action, c'est pas... Même en diable de chiffre, Mario l'a fait combien de vues au cinéma, il a fait Pet Disney, les gars, les gars, n'oubliez pas les gars, Last of Us, c'est une série, c'est pas un film, pour moi, franchement, la Seveste n'a pas sa place dans les nominés, parce que c'est une série, c'est pas un film. Non mais non, c'est pas un film. Ben non, Ben Anthony, parce qu'il appelle meilleure adaptation, il n'est pas écrit film-série, meilleure adaptation, donc au final, il y a un film. The Metal, c'est une série aussi. Mais, je pense que Mario ça a gagné haut la main, en tout cas. Last of Us, le meilleur jeu de sport, Kodeo Strike 2, Dota 2, League of Legends, PUBG Valorant. Pour moi, depuis que Kodeo Strike 2 est sorti, ça fait un énorme succès sur Twitch, Dota, Dota, il est tout le moins que les 3 déniés jeux, League of Legends. Ah, mais il y a beaucoup de joueurs sous les 3 quand même. Entre Valorant, League of Legends, et Kodeo, il y en a beaucoup de gens quand même, ils jouent sous les 3 là. PUBG, ils ont un petit peu fermé et plus personne n'y suit. Ah, c'est une à Charine. Charine, il y a un petit peu de joueurs qui sont là-dessus. CS ou Valorant. C'est Kémo, c'est le jeu. Ah, il a dit c'est CS ou Valorant. Attends, ça c'est les jeux à venir. Le best action game. FF7, les gars, il n'a rien, il touche ça les gars. C'est, c'est ça, c'est forcément FF7, ça a gagné les gars. Pour moi, c'est A-Dos 2. C'est le jeu le plus attendu. Ah, le jeu le plus attendu. C'est ça, c'est ça, ça a gagné. Les gars, ça, c'est trop la nostalgie de monde. FF7, c'est le seul remake, c'est le seul remake où Samy voit quand on a été balancé au trailer où on regarde la réaction de YouTube, ben le gars, le monde il pleure. Le monde il gagne, c'est cool. Ouais, c'est le réveil, ça a gagné. C'est le nominé beaucoup de pas aussi. Dans l'histoire, dans l'histoire. Là, par exemple, la nostalgie de la catégorie où Samy trouve que tout le monde a son place. Autant qu'il y a des catégories où il me trouve bizarre de mettre le football avec le jeu de course. L'histoire, Mais là, pour la meilleure histoire, franchement, Alain Noeck, il pense que oui, Badges Gate oui, Cyberpunk totalement oui, FF16 oui, et Spider-Man 2 franchement oui parce qu'on avait des twists à la fin du 1 déjà et qu'on compare ça aux films qui passent au cinéma, mais les jeux, de toute façon, les jeux Spider-Man et les jeux Batman, niveau histoire, niveau aventure qu'on vit dans les jeux vidéo, il est largement, largement mieux que le cinéma, même si il ne dit pas que les bons de cinéma, mais il est largement mieux. Donc là, la catégorie là, c'est la seule pour l'instant où tout le monde a son place. Franchement. Et là, il a du mal à savoir qui peut gagner du coup parce que, parce que tout le monde il peut... Là, elle est plus difficile, elle est plus sérieuse. Franchement, elle est difficile, l'amnée du mal à... En histoire, elle a du mal à... Parce que Baldi's Gate 2, c'est pareil, c'était choix. Baldi's Gate 3... À la nouvelle, tout le monde disait, c'est un chef-d'oeuvre, c'est bien peint, il est énorme. Franchement, c'est un chef-d'oeuvre aussi. Pourquoi c'est le DLC ? FF16, Le front-end du Bétis, c'est le DLC ça ? Oui, c'est le DLC, ouais. Moi, même au God Legacy, il n'aurait même pu être à la place de Resident Evil 4. Ma première question, il n'est pas si... Ah, où l'a fini le jeu, Genzo ? Peut-être où il va peut-être mieux être objectif que moi, mais est-ce qu'il n'aurait été pu être dans les meilleurs jeux de 2023 ? Non. Non ? Ah ouais, là, votre défaut, vous trouvez ? Non. Non, parce qu'en fait, moi, plutôt de mon côté, mais t'attends au moins à avoir l'univers d'Harry Potter, soit un ancêtre Harry Potter, ou soit même rencontrer le Harry Potter lui-même, quoi. Je crois que tu me sens tant avant Harry Potter, un peu comme ça ? C'est bien avant, ouais. Donc du coup, nous, ce que nous voient dans les livres, oublie. Grindelwald aussi, oublie. Pas de Dumbledore. Le seul clin d'œil à Harry Potter qu'on voit, c'est un matante lui-même. Quoi ? Un matante lui-même ? Oui, c'est un matante lui-même. Ah si, oui, parce qu'il est prof, mais c'est le prof, il y a quoi ? C'est un matante à Ron, et le gars nous dit, mais les gars... Après, c'est pour avoir plus de liberté pour le scénario, parce que si... Moi, je me trouvais pas plus mal, moi, du coup, de pas trop suivre les films et de faire... Parce que moi, on découvre tout. T'es manqué d'affaires pour dire qu'il aurait été et on a trouvé pour de nouvelles aventures. Allez, on a trouvé tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. On a trouvé Drago. Merci à vous, par ce chat. On a trouvé pour de bonnes aventures. Bon week-end à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501